Merci Yola. Daniel, si tu veux... Tu voulais prendre la parole ? Non, je sais pas digérer tout ça. Du coup, ça me fait réflexion d'abord. Vous voyez ce que je parle ? En fait, moi, au GAL 44, je travaille sur tout ce qui est filière, en fait, et accompagnement des territoires qui mettent en place des politiques de développement de la culture biologique. Je vous ai déjà souligné que je trouvais le diagnostic très juste, en fait, sur beaucoup de thèmes, et c'est chouette, voilà, de se dire qu'on n'est pas obligé d'être un spécialiste, en fait, pour réussir à bien cerner les choses. Je vais commencer peut-être par la biologie du département. On dit que la moitié sont destinées à l'élevage. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est pas un problème ? C'est pas la question que je voudrais trouver là. Mais c'est peut-être juste d'avoir un... Pardon, je vais être madame Chiffre. Je vais faire un point de position politique de des gens qui vont faire ça très bien avec moi. Du coup, pourquoi en Nord-Atlantique, il y a une ferme sur 5 qui est en bio ? Pourquoi en Nord-Atlantique, on est à 16% bio ? Mais c'est parce qu'aussi on a l'élevage. C'est beaucoup plus facile, en fait, de passer en agriculture biologique sur un système d'élevage que sur un système grande culture pure. Pourquoi ? Parce que la prairie, je ne vais pas rappeler si c'est bien fait, si c'est bien fait, si c'est bien fait. La prairie, en fait, elle a un rôle essentiel, en fait, dans le fonctionnement technique, en fait, pour ne pas utiliser de produits chimiques. Elle va aider, justement, à maîtriser tout ce qui est ravageurs, pressions sanitaires, etc. Donc, pourquoi dans notre département, on a beaucoup de bio ? Parce qu'on est un département de terres humides, on est le premier département de terres humides. Alors, la question des terres ne sont pas terribles, c'est toujours quelque chose que je me pose. Est-ce qu'il faut que les terres soient vraiment bonnes pour qu'on fasse de la culture alimentaire ? Ou est-ce qu'on pourrait se dire, on va faire la culture alimentaire malgré tout ? Enfin, voilà. Donc, cette question de la terre, elle est bonne, elle n'est pas bonne ? Je pense qu'elle peut se poser différemment. Mais, en tout cas, effectivement, on est sur une terre d'élevage qui s'est... La bio s'est beaucoup développée par les conversions en termes de surface. Parce que, forcément, quand on convertit une terre laitière avec 50 hectares, ça va beaucoup plus vite que quand on installe un maraîcher sur 5 hectares. Ça fait plus d'hectares. Voilà. Tout simplement. Mais, du coup, voilà. Pourquoi est-ce que, nous, l'élevage, il est très important sur notre département ? C'est aussi qu'on a des terres humides. Et donc, du coup, ça favorise aussi le passage en pierre laitière. Je dirais qu'on trouverait la ferme laitière, mais une ferme de 50-60 hectares. Et bien, peut-être qu'on ne va pas avoir un paysan qui va s'installer, mais peut-être qu'on va en avoir 5-6 avec des projets complémentaires. Peut-être de la boulange paysanne ou juste de la culture alimentaire avec peut-être quelqu'un qui fera de la transformation laitière. Enfin, voilà. C'est un peu les nouveaux schémas qu'on voit arriver aujourd'hui, mais qui ne seront peut-être pas suffisants pour répondre au départ de tous les producteurs. Puisque, aujourd'hui, l'agriculture, à coup de crise, etc., n'est pas vraiment sexy en termes de métier, quoi. Malheureusement. Et pourtant, j'ai beaucoup de paysans qui sont vraiment très heureux d'être paysans dans la maison. Donc, voilà. Ça, c'est le constat un peu agricole. Après, il y avait cette question, du coup, de l'accessibilité. Comment vous vous êtes posé la question ? Comment on fait le lien ? Voilà, de l'agriculture, etc. Attends, chuuuuh. Jusqu'au... Jusqu'au mangeur. Et du coup, en fait, toute la politique, en fait, qui a amené après-guerre à se dire, il faut qu'on se nourrisse et il faut se nourrir le monde, qui a été une réponse à un instant T, à une problématique de notre pays, on va dire, de nos pays, en fait, elle a amené aussi à beaucoup de choses. Que l'alimentation soit accessible, on trouve souvent ça. Que l'alimentation soit accessible. Souvent, l'alimentation accessible, c'est vu comme une alimentation à bas prix. Ça a entraîné aussi pas mal de concentration, en fait, de concentration d'outils de transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit ce sont les paysans qui seraient à capa, en fait, la transformation, ils vont mettre en place une unité de transformation, ils vont étirer, par exemple, pour faire du fromage, ou des conserveries à la ferme, ou... Enfin, voilà. Mais tout ça, ça a un coût, et forcément, ça coûte beaucoup plus cher pour la personne finale. Et en fait, aujourd'hui, nous, on a perdu énormément d'éléments de transformation. Par exemple, pour donner un exemple, en Loire-Atlantique, en fait, on ne produit que du lait UHD. Tous les outils de la filière longue font du lait UHD. On n'a plus d'outils en bio, je parle en bio, parce que je crois qu'il y a un outil de mozzarella en conventionnel. Mais en bio, on n'a que des outils qui font de l'UHD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez consommer classiquement un produit de Loire-Atlantique, vous allez acheter du lait UHD dans une grande surface. Donc voilà. Donc, les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont développé soit des ateliers à la ferme, soit pour donner des exemples. Là, en ce moment, il y a un projet de transformation collectif. Plusieurs producteurs disent qu'ils mettent ensemble pour essayer de monter un atelier collectif. La question que vous pouvez vous poser, qu'on peut se poser ensemble, c'est finalement, ces outils, ils ont un intérêt, ils nous permettent d'apporter l'alimentation. Est-ce que ces outils, finalement, doivent être portés par les producteurs ? Est-ce qu'ils doivent être portés par les privés ? Ou est-ce qu'ils doivent être partagés, en fait, entre la société civile et les paysans ? Pour permettre, effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de bosser 70 heures par semaine, ont envie d'avoir du temps pour eux, et de faire et de la transformation, et d'aller commercialiser, parce que ça, c'est trois métiers d'un seul coup. Il y en a qui ont le goût, et c'est super. Il y en a qui partagent la main-d'oeuvre, c'est-à-dire qu'ils vont être cinq sur la ferme, et chacun aura sa fonction. Et il y en a peut-être d'autres qui ont juste envie de travailler à la terre, et qui n'ont pas envie d'aller jusque-là. Donc, du coup, comment on remet en place des outils, en fait, pour permettre que cette production primaire ait pu s'être consommable derrière ? Je vous donnerai l'exemple aussi de l'abattage. C'est un projet en émergence aussi. Là, il y a des paysans qui travaillent depuis deux ans, des paysans bio, qui travaillent à mettre en place des unités de l'abattage sur le département. Aujourd'hui, on veut de la viande bio. La viande, elle est jamais transformée ici. C'est-à-dire que les animaux, ils partent de la ferme, ils vont faire des kilomètres pour se faire abattre dans un abattoir. De cet abattoir, ils vont refaire des kilomètres pour aller dans un atelier de découpe. Si vous faites de la vente directe, après, ils refontent le tour jusqu'à chez vous, pour que vous puissiez vendre votre viande, en fait, auprès des producteurs, auprès des citoyens. Mais du coup, ça pose plein de questions. Ça pose déjà la première question, c'est que les paysans qui sont éleveurs de leurs animaux, ils ont perdu la maîtrise, en fait, entre les... Enfin, c'est pas la maîtrise, mais l'accompagnement, leur rôle d'éleveur auprès des animaux. Ils ont une responsabilité, en fait, auprès de ces animaux. Et en fait, cette responsabilité, ils en sont complètement dépossédés, puisque ça part, en fait, dans un abattoir, à travers des camions, etc. Donc là, le projet des éleveurs, en fait, c'est de remettre en place des micro-unités d'abattage en droit atlantique, et de faire de l'abattage à la ferme. C'est-à-dire que les animaux sont élevés, et ils ont droit à une mordine sur leur ferme, en fait, et pas à travers un outil où ils vont y avoir, de la contention, etc., du stress, etc. Enfin, voilà, l'idée, c'est de les accompagner dans une mordine jusqu'à la fin de leur vie. Donc après, ça peut poser d'autres questions, mais je vais pas les... Donc voilà, ça, ce sont des projets qui sont... On a une question, c'est des outils, en fait. Est-ce que ce sont des outils liés aux éleveurs ? Est-ce que c'est des outils qu'on laisse à des privés, qui vont économiquement faire de l'argent dessus ? Est-ce que c'est des outils qui devraient être partagés par la société civile, parce que finalement, cette responsabilité sur les animaux, qui quelque part donnent un don de leur personne pour nous, est-ce qu'elles devraient pas être partagées par tous, en fait ? Donc là, c'est des questions actuellement que ces paysans, en fait, ils se posent au niveau du département. Jusqu'où nous, on doit être porteurs de ces outils ? Est-ce que c'est une responsabilité partagée ou pas ? Ça, c'était deux exemples concrets. Je reprends mon film. De ces outils, après, on va aller... Du coup, il va y avoir un acte d'achat, une commercialisation. Et cette commercialisation, j'entendais, là, vous aviez plusieurs propositions sur est-ce qu'il faut qu'on donne des coups de main ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'entends pas de mal de producteurs sur la définition du prix. C'est quoi un prix de revient ? Comment on prend en compte son temps de travail ? Eh bien, en fait, j'ai envie de dire que la meilleure façon d'aider un paysan, c'est de payer le juste prix, en fait. C'est-à-dire que le bénévolat, quelque part, vient juste pallier, en fait, en déficit qu'on a dans notre société. Pour vous donner un exemple concret, les paysans boulangers, à un moment donné, se sont posés la question de c'est quoi notre rémunération ? Pourquoi je n'ai que 800 euros par mois ? Parce que quand tu dis un SMIC en maraîchage, c'était vraiment généreux. C'est entre 800 et 800 euros par mois. Donc, j'en étais présent, la mécanisation des 500, je me disais, mais comment ils font ? Mais voilà, donc, et ils se sont posés la question. Et finalement, quand on fait ce prix de revient, quand on fait ce travail de décortiquer, quand on fait ce travail aussi, peut-être, de se dire, mais c'est pas parce que je suis paysan que je n'ai pas le droit à une juste rémunération, parce que les paysans sont aussi des mangeurs, parce qu'ils sont aussi des citoyens. Et finalement, on a même envie de se dire, ah, mais je veux que mon produit soit accessible. Mais ce qu'on leur explique, c'est qu'ils ne seront jamais compétitifs avec le club. C'est-à-dire que... Non, non, je ne te valide pas si je dis en fait. Non, pas de public. Mais on ne sera jamais compétitifs avec une grande surface qui, elle, derrière, elle a quoi ? Elle a des frais financiers, ils jouent beaucoup sur les flux financiers pour pouvoir se financer. Ils vont marger sur des produits tiers, justement, sur du textile, sur du ménager, etc. Aujourd'hui, les grandes surfaces sur l'alimentaire, ils perdent de l'argent. Sauf que les grandes surfaces, c'est 80% des achats alimentaires. Donc les gens, ils ont pour référence des produits sur lesquels ils perdent de l'argent, en fait, pour pouvoir vendre autre chose. Là où ils ne perdent pas de l'argent, c'est sur tout ce qui est l'ADEM, donc AOC, bio, et sinon, sur l'alimentaire, ils sont juste déficitaires. Donc en fait, on a un référentiel de prix, aujourd'hui, qui est complètement incohérent. Et donc, pour finir mon histoire de paysans de manger, est-ce que je vous le disais ? Pour finir mon histoire de paysans de manger, finalement, on a fait ce travail. Et en fait, ils étaient en moyenne... Alors, un pain T80, vous voyez, c'est un peu dans ce livre, on peut dire, tu sais pas de mieux. Mais du coup, le pain T80, en fait, il demandait en moyenne 4 euros le kilo. On s'est rendu compte que juste la rémunération poursis, demain, alors la version noire, c'est de se dire, ils sont blessés, il faut qu'ils embauchent quelqu'un pour les remplacer. La version positive, ils ont envie de faire le taux de mon programme. Et bien, juste pour ça, il faudrait juste qu'il passe à 5 euros. 5 euros. Et donc, du coup, on a fait un travail pour augmenter collectivement les prix. On s'est rendu compte que les gens qui venaient acheter chez eux, finalement, ils pensaient déjà payer ce prix-là. Et surtout, quand on compare au prix qu'on peut acheter des baguettes industrielles, finalement, on est encore en deçà du prix aujourd'hui qu'on paye. Donc, finalement, on peut acheter un pain de qualité et bien rémunérer un producteur sans que ça pénalise, en fait, ni la personne qui va l'acheter, ni le paysan. Donc, voilà pour ces questions. Prix et... C'est très carré, non ? Attention. J'ai mon déroulement. Et sur la question, ensuite, de l'alimentation, parce qu'en fait, on ne peut pas se poser cette question-là sans se poser la question de l'alimentation. et en fait, on... Comment dire ? Quand vous dites qu'il faut cuisiner ensemble, on va faire... Oui, pardon. J'ai presque fini. Mais c'est un minute, toi, quoi. Je vais finir. Mais le fait de cuisiner ensemble, de se réapproprier la cuisine, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un rythme de vie aujourd'hui qui fait qu'on n'est plus sur les mêmes temporalités. On a perdu ce savoir-faire culinaire, cette envie de partage, de... Je ne sais pas, quand vous voulez faire des légumineuses, moi, si je veux faire des légumineuses, il faut que je pense la veille au soir, quoi. C'est juste la gâte, la veille au soir, je n'y arrive pas, quoi. Donc voilà. Mais du coup, il y a tout ce travail-là et effectivement, il y a pas mal d'associations et d'associations de centres socioculturels qui commencent à se mettre sur cette question-là et elle a retravaillé la question d'alimentation et en fait, il y a des défis famille alimentation positive qui sont mis en place et ce qui est intéressant, finalement, on se rend compte que dans l'échange entre les familles, en fait, les familles vont trouver elles-mêmes des solutions de partage, de coopération, d'aller acheter ailleurs pour juste trouver des solutions et donc le défi, c'est de manger plus du bio-local en diminuant son budget et en fait, c'est tout à fait possible en fait, et effectivement, c'est une question de temps de se réapproprier et de remettre peut-être l'alimentation au cœur de notre système de vie, en fait. Ce qu'on a tendance à oublier, bon, la première, c'est pas du tout le fait. Voilà. Je m'arrête là. Merci, Daniel. Oui, oui, je n'ai pas de déroulé, moi, alors je vais essayer de parler, comment dire, de la partie que je connais le mieux, c'est-à-dire l'aspect distribution et je vais peut-être revenir aussi sur un peu comment on a monté le projet, les idées derrière et du coup, répondre, faire écho un peu à tout ce qui a été dit du côté à notre production notamment. C'est vrai que nous, comment dire, quand on a lancé le projet de micro-marché à la base, l'idée, c'était de travailler sur l'accessibilité à une alimentation de qualité. Donc, on n'avait pas du tout tous ces aspects-là, c'est-à-dire notre priorité, c'était de se dire il y a la nourriture de qualité qui existe mais elle est inaccessible pour la plupart des gens. Là, on a vu des éléments qui sont intéressants qui sont, en général, pas trop évoqués, c'est-à-dire la difficulté d'accessibilité physique. on pense tout le temps au prix, au prix, au prix, qui est le critère qu'on avait en tête numéro un et de se dire puisqu'il y a aussi une corrélation entre la qualité de notre nourriture et notre état de santé, comment faire pour que des personnes qui ont des moyens limités puissent ne pas avoir une forme de double peine, manger mal et en plus être malade. C'est quand même pas terrible. Et du coup, avancer là-dessus mais avec en tête cette notion de prix, c'est-à-dire, en gros, essayer de faire con sorte que les produits soient moins chers. On s'est beaucoup inspiré du modèle de la map qui a été, en fait, pour moi, je pense au niveau de la sensibilisation des citoyens et de commencer à mettre le doigt justement sur ce lien entre qualité de notre nourriture et le territoire dans lequel on vit aussi, lien avec la personne qui nous nourrit. C'était le premier dispositif qui ont vraiment essayé de trouver une solution à ce problème-là. En fait, c'est vrai qu'on est arrivé avec un petit problème et en fait, plus on tire le fil, plus on voit que le problème il est un peu énorme. Quand je t'écoute, je me dis quand on se pose la question de est-ce qu'on va acheter un appartement, ça pose la question de est-ce qu'on va pouvoir manger demain indirectement. Et voilà, tous les besoins sont liés mais on n'en a pas conscience. Et moi, je pense que ce soir, pour moi, c'est un peu une prise de conscience à ce niveau-là. Pourtant, je travaille pas mal sur ces questions-là. on est arrivé avec cette problématique-là, c'était en lien notamment avec le CCS, le Centre de l'adaptation sociale de la ville de Nantes. Et donc, on a essayé de trouver des producteurs au départ maraîchers et puis boulangers qui arriveraient à faire une proposition entre guillemets de produits à des prix abordables. Et à côté de ça, on a essayé de développer tout un accompagnement. Parce qu'en fait, il faut se dire que c'est pas si simple. On voit que les dispositifs sont peu nombreux et existants, les gens sont un peu perdus. C'est beaucoup plus facile d'aller au supermarché parce qu'on est tout petit on fait ça. voilà, moi, je me souviens de tout petit, j'étais dans le caddie avec ma mère ou mon père moins. Voilà. Et voilà, on est dans des habitudes en fait de vie, de consommation et on a du mal à se dire comment je pourrais faire différemment et encore plus quand on n'a pas le temps ou on n'a pas l'énergie on va dire disponible parce qu'on a d'autres soucis, parce qu'il faut qu'on trouve du travail, parce qu'on a des choses à gérer chez nous, enfin voilà, pour se dire tiens, bon là je suis tranquille, comment je ferais pour me donner un mieux ? Enfin voilà, des fois c'est plus compliqué que ça. Donc nous on a, à travers ce projet, on s'est rendu compte qu'en tout cas si on voulait vraiment rendre accessible ces dispositifs-là, il y avait un accompagnement important à faire. Et il y avait une transmission de connaissances en fait. Ça passe, on a beaucoup travaillé sur la question de la cuisine, tu parlais de, tu fais en fait de repartir de produits bruts, parce que finalement maintenant je le vois, enfin je le vois moi-même en fait quand on rentre dans un super-être, dans un mini-supermarché en ville, la part des produits bruts c'est ridicule en fait. Il y a quasiment que des produits transformés et que des produits envalés. et en fait ça veut dire qu'on a une nourriture qui est déjà préparée en fait en amont et du coup les gens ne savent plus faire, n'ont plus le temps mais ne savent plus faire aussi. Mais en fait en reprenant de la connaissance, en reprenant de, enfin en gros réapprenant à réfléchir autour de tout ça, on se rend compte que c'est une première clé en tout cas pour cette question d'accessibilité. parce que ça permet on va dire un peu avec le même budget d'avoir des aliments de meilleure qualité. Toute la problématique c'est que c'est pas suffisant. En fait voilà nous ça fait plus de 5 ans qu'on réfléchit à ça on tord le truc dans tous les sens mais de l'autre côté on milite aussi pour un système qui soit effectivement rémunérateur à la base. L'idée c'est de partir du début c'est la personne qui produit l'aliment et que elle puisse en vivre et de remonter la chaîne petit à petit pour que chacun puisse se le permettre. Et là c'est vrai que voilà on part sur des grands enjeux d'inégalités enfin voilà comment on structure tout ça et on se rend compte en fait qu'on est dans un système qu'il y a un système actuel vous l'avez bien décrit qui permet ça en fait qui permet la nourriture à pas prix qui permet de ne pas se poser la question justement de quand est-ce qu'on va cuisiner est-ce qu'on va cuisiner et de plus se focaliser sur notre métier notre activité ou nos loisirs qui sont pour 97% des gens du coup pas de la production alimentaire de la production agricole et c'est c'est là que nous on a essayé de se dire voilà on va on va avancer petit à petit on va proposer un dispositif où les gens vont pouvoir réfléchir à tout ça donc on a essayé d'un comment dire de mettre quelques principes de base donc l'idée c'était de notre part d'essayer de se fournir au maximum en produits locaux sachant que malgré toute la diversité de notre territoire et bien on voit qu'il y a il y a des limites il y a des limites d'abord physiques enfin souvent il y a des au restaurant où on a une carte où on présente le département les départements limitrophes et puis la carte de la France aussi et les gens me disent ah mais votre maraîcher il est en Vendée en fait il n'est pas juste à côté de chez nous ben non en fait parce que soit tous ceux qui sont autour de notre métropole ou à notre métropole fournissent déjà des gens et voilà une amad pour 42 000 habitants il n'y a pas 42 000 personnes par amad c'est un peu compliqué et soit ils sont déjà occupés soit il n'y en a pas en fait en bio en capacité aussi des fois de fournir la demande qu'on a et aussi ce qui est compliqué c'est que on a très peu de connaissances sur la complexité de tous ces métiers là et on veut avoir accès à l'offre la plus diversifiée possible parce qu'on pense qu'avoir le plus de choix possible c'est mieux et puis je ne sais pas on aime plus autre chose différente alors que dans la réalité les comment dire c'est assez compliqué en fait de mettre en oeuvre des exploitations très diverses ça demande pas mal de temps pas mal de connaissances et du coup il y a pas mal d'agriculteurs même en maraîchage qui parfois se spécialisent voilà dans certaines cultures pour pour répondre à des demandes précises et aussi toujours derrière cette question de baisser leur coût de production puisque voilà je fais que ta patate donc comment mon système il est régulé là-dessus et je dis peut-être de bêtises on reprendra et 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 donc on a voulu dire voilà le produit que vous allez manger il vient de tel endroit il a été fait par telle personne et des fois je me dis en fait on va pas assez long parce qu'on devrait dire même toutes les personnes qui ont contribué à ce que le produit puisse se faire et la chaîne est longue en fait parce que on a pas mal de producteurs qui produisent pas eux-mêmes leurs plans ou leurs semences ça va loin ça va loin en fait derrière ça va loin en amont il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans la chaîne et et on est tous en fait même si on n'est pas tous agriculteurs on fait tous partie de 3% on est nombreux en fait à être liés d'une certaine manière à tout ce qui permet d'avoir accès à de la nourriture le transport qui est une grosse question que nous on se pose qu'on essaye de se soulever qu'on était pour résoudre parce que les produits peuvent être peuvent très bien être bio mais au niveau des acheminements on va avoir un impact tempérant mental négatif on va dire et voilà c'est toute cette logique systémique qui est vraiment compliquée à dénouer et à faire comprendre aussi en fait à faire saisir à tout le monde que ce qu'ils ont mangé aujourd'hui enfin je ne sais même pas si vous savez d'où vient ce que vous avez mangé aujourd'hui en fait et c'est pour moi c'est un problème en fait vous savez peut-être où vous l'avez acheté vous savez peut-être quelle entreprise qui l'a fait ou même le producteur au mieux après des fois vous ne savez pas en tant qu'urbain il y a beaucoup de gens quand on leur dit le nom des communes du département dans lesquels d'où viennent les produits personne ne les connait en fait parce qu'à part celle de la métropole ou celle pour ceux qui viennent de la campagne où ils sont nés et celle autour où ils ont grandi on ne les connait pas trop moi j'en ai découvert plein en allant chercher trouver des producteurs et en fait c'est une richesse aussi c'est de dire voilà à tel endroit je sais qu'il y a des gens qui font du maraillage je sais qu'au sud-boire il y a des gens qui font du vin on sait que voilà il y a des espaces où il y a de l'élevage justement ça donne un panorama ça donne une image aussi et voilà une force une chance aussi dans notre territoire c'est que cette forme de diversité je pense qu'il y a d'autres départements en France qui sont plus monoculture voilà et du coup je vais repartir sur l'idée de cette question de l'accessibilité qu'on n'arrive pas à résoudre en fait parce que même au restaurant voilà on a fait le choix d'essayer d'avoir des on a des tout l'approvisionnement étant enfin dans une culture biologique quasiment je dis à 80% en local on propose aussi des épices dans la cuisine voilà des choses qui viennent de plus loin et et on propose un prix du menu qu'on essaie d'ordre d'abordable c'est 14 euros pour un entrée plat ou un plat dessert mais en fait ça nous permet tout juste de vivre avec un speak pour nous aussi restaurateurs distributeurs et malgré ça bah c'est pas accessible à plein de gens il y a plein de gens qui n'étaient pas 14 euros le midi pour manger au 18-50 si vous voulez un entrée plat dessert ça reste à une population de gens plutôt aisés qui ont des situations correctes qui ont des tickets restaurants voilà qui et ce système là il est pas il est pas viable en fait pour tout le monde donc comment on fait est-ce qu'on met le vrai prix direct et donc on assomme tout le monde ou on vise qu'une catégorie de la population encore plus haute si nous par exemple moi j'ai un objectif pas trop ambitieux mais qui serait d'atteindre le centre ça